Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse stratégique sur les Pokémon de la 8ème génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Blancoton, toujours bien sûr dans l'ordre du Pokédex. Blancoton qui est l'évolution de Tournicoton du coup. Et alors on va voir ce qu'il donne en stratégie bien sûr. On commence tout d'abord par le type, comme à chaque fois. Alors le type du Pokémon, il est de type Plante Pur. Alors le type Plante en stratégie, quand il est de type Plante Pur, surtout c'est assez moyen, clairement. Alors malgré quand même, parce que ça apporte quand même de bonnes choses défensivement, on a 4 résistances, notamment la résistance électrique, sol et eau. En plus de la résistance Plante évidemment, ce sont des résistances qui sont très utiles en stratégie. Mais le problème du type Plante, c'est qu'il possède aussi 5 faiblesses. Ça fait beaucoup pour un monotype, c'est le... Du coup avec des faiblesses au type Insect, donc la faiblesse à l'attaque de Mytho évidemment. Avec des faiblesses Feu, Vol, Glace et Poison. Ce qui fait un bon combo de faiblesses. Et offensivement, c'est pire. Le type Plante est considéré comme un des plus mauvais types offensifs du jeu. Étant résisté par 7 types à lui tout seul. Donc Plante Pur, offensivement c'est moyen en stratégie, c'est ce qu'il faut retenir. Alors après, ça apporte quand même des choses défensivement, encore une fois. C'est à dire que ça permet quand même de couvrir certaines faiblesses, mais à part ça pas plus. Au niveau des 3 talents du Pokémon, il a tout d'abord Effilochage. Alors Effilochage je crois que c'est le seul, je crois que c'est une sorte de talent signature. Il n'y avait pas ce talent je crois avant. Oui voilà, c'est vraiment le seul. Donc c'est un talent signature du coup. En gros, qu'est-ce que ça fait quand le Pokémon est touché par une attaque ? Il dissémine des aigrettes qui diminuent la vitesse de tout le monde, sauf la sienne. Donc ça veut dire que quand il va prendre une attaque, il va baisser la vitesse du Pokémon adverse. Donc du coup, pour un Pokémon qui est défensif, il peut se permettre de tanker des coups, baisser la vitesse de l'adversaire. Donc c'est pas non plus si pire. Après le truc, c'est que derrière, il faut répondre offensivement et c'est pas forcément trop son cas. Donc voilà, mais globalement, après l'adversaire a aussi juste un switché. Pour pouvoir retirer le... Voilà, ça peut forcer l'adversaire du coup à switcher. Et voilà, juste pour perdre le nerf en vitesse qu'il a reçu, de mettre un Pokémon qui peut facilement menacer ce Pokémon-ci. Et c'est assez facile globalement parce que c'est un Pokémon qui peut être menacé par beaucoup de choses en fait. Donc du coup, c'est pas non plus si ouf, mais c'est pas inutile. Ensuite, nous avons Régéforce comme talent. Alors évidemment, Régéforce, là c'est bien mieux. Régéforce, c'est un des meilleurs talents du jeu de loin. Puisque en gros, ça permet au Pokémon de récupérer un tiers de sa barre de vie s'il quitte le terrain et qu'il revient. C'est très pratique, notamment parce qu'en 8ème génération, il y a les grosses bottes qui empêchent de prendre les dégâts des Entry Hazard sur le terrain. Ce qui fait qu'il peut facilement partir et revenir pour profiter de ce talent et du coup de récupérer des Brandy gratuitement. Donc c'est évidemment excellent comme talent. C'est évidemment le meilleur talent qu'il possède. Le dernier talent, le talent caché, c'est Pospore qui va, du coup, s'il reçoit une attaque de contact, paralyser, empoisonner ou endormir l'attaquant. Ça reste un talent utile, mais évidemment, Régéforce est plus pratique parce que ça soigne le Pokémon gratuitement. Ça lui redonne des points de vie et ça évidemment, il va bien mieux en profiter. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau des statistiques chez ce Pokémon ? Alors, sur le plan défensif, on a 90 de défense, 120 en défense spéciale, donc des statistiques défensives qui sont plutôt sympathiques. Mais à côté, une base PV qui reste faible, quand même, seulement 60. Sur le plan offensif, c'est un peu triste, quand même, 50 en attaque, 80 en attaque spéciale. Donc sur le physique, c'est inutilisable. Sur le plan spécial, 80, c'est correct, mais c'est pas incroyable. Clairement, ça veut dire qu'il risque d'être assez passif ce Pokémon. Et pour finir, 60 de vitesse, c'est mauvais. Après, pour un Pokémon défensif, c'est correct, mais pas tant que ça. C'est pas non plus une si grosse vitesse. Ensuite, qu'est-ce qu'il a sur le plan du Move Pool ? Son Move Pool, globalement, il est pauvre. On peut le dire pauvre, mais avec quelques options assez utiles quand même. Ça veut dire qu'il possède notamment l'accès à Tour Rapide. Un Tour Rapide qui permet de retirer les Entry Hazard, la Vampiren, etc. Je crois que ça retire même... C'est pas ça qui retire les Terra ou c'est anti-brume. Non, c'est... Non, les protections, je crois, ça retire. Voilà, je confonds avec anti-brume, du coup. Il a accès à Poudre Dodo, également. Ça peut rater, mais c'est utile, globalement. Il possède l'accès à Synthèse, aussi. Il possède aussi l'accès, bien sûr, à Vampiraine. Mais ça, c'est le Move Pool générique de tous les Pokémon de type Land, globalement. Donc là, il n'y a pas vraiment trop de différence à ce niveau-là. Sur le plan offensif, il est limité, ce Pokémon. Il possède globalement les attaques de type Land classique, bien sûr. Mais à côté, en termes d'attaques de Covraine, il n'a pratiquement rien. Les rares attaques qu'il va posséder. Alors, quand même, il a Balle Météo. Donc, sous le soleil, il peut éventuellement avoir un coverage feu. Mais à côté, il n'a que Pollen Puff. Voilà, il n'a pas grand-chose. Il n'a même pas d'attaque fée ou quoi que ce soit. Il n'a pratiquement pas d'attaque de coverage, ce Pokémon. Et son boule de soutien est restreint au bout générique des Pokémon de type Land. La seule chose qu'il a, c'est l'accès à tout rapide. Mais voilà. Alors, ce Pokémon, il est assez similaire à un autre Pokémon, mais beaucoup plus fort en stratégie, mais qui ressemble un petit peu sur certains points. C'est ce chair boule de nœud, évidemment, qui possède également Régé Force. Même s'il est plus lent, il tape plus fort. Il a un balle relativement similaire, même si c'est mauvais sur le spécial. Et sur le plan offensif, il a des trucs plus utiles. Sur le plan offensif, comme sur le plan du soutien, globalement. Même si sur le plan du soutien, c'est similaire. Il a aussi Pondododo. Vous voyez, il a accès à Danselam. Il peut se setup. Il a Sabotage. Il a Séisme. Il a Explo Force. Bomberk, aussi. Direct Toxic. Bref, lui, il est plus intéressant. On peut dire que c'est un Blancoton. Enfin, que Blancoton, pardon, est un boule de nœud. Mais beaucoup moins bien, clairement. Donc, du coup, ce Pokémon, il n'est pas ouf, du coup. Et puis, surtout, le problème, c'est qu'il va être comparé à une multitude de Pokémon de type Blanc. Parce que les types Blanc, ils sont très nombreux. Surtout dans les soutières. Et malheureusement, il y aura très souvent un Pokémon de type Blanc plus joué ou meilleur que lui. Et du coup, là, le bas blesse. Et du coup, s'affiche stratégique assez rapidement. Un excellent talent. Régé Force et une très bonne défense spéciale. Couplé à une bonne défense. Un bon full de soutien. Un type lente limité sur le plan défensif. Avec des faiblesses au type Poison et demi-tour. Un bon full offensif quasiment inexistant. Du coup, il se classe PU, ce Pokémon. Donc, il est très bas dans les tiers. Mais en PU, il est quand même cinquième. Il est top tier PU. Un peu plus de 20% du tiers. Grâce, notamment, à son accès à Rapid Spin. Grégé Force, du coup, il est capable de venir sur des Pokémon ou des types offensifs. Donc, on a vu au niveau des résistances. Et du coup, il a le fait de pouvoir venir avec les grosses bots, de pouvoir retirer l'entrée hazard, etc. Mais bon, globalement, au moins, ça le rend utile dans un tiers. Mais c'est quand même le PU. Évidemment, c'est un des pires tiers stratégiques du jeu. Donc, voilà, globalement, pour ce Pokémon. Et c'est donc la fin de cette petite vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8ème génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à très vite pour la suite. Merci beaucoup de m'avoir suivi.